Il a fallu un an et demi environ pour que nous ayons la joie de voir notre cuisine être installée. Nous remercions chaleureusement tous nos donateurs ainsi que Herbosolutions, notre cuisiniste, avec qui nous avons eu une très très bonne collaboration. Nous souhaitons faire des ateliers cuisine où nous allons pouvoir accueillir adultes et enfants en situation de handicap afin de faire des petits plats et les déguster ensemble. Cette cuisine va également nous servir de cuisine témoin pour toutes les personnes qui souhaiteraient installer eux-mêmes une cuisine pour montrer les différentes technologies qui existent et voir si justement cette cuisine pourrait les aider et serait adaptée à leurs besoins. Pour les ateliers de cuisine, nous avons aussi la chance d'avoir des chefs cuisiniers, le Grand Monarque, nous avons aussi Ruy Lavert, M. Clément du Grand Monarque, qui vont venir gentiment nous donner des cours pour permettre de faire des ateliers un petit peu plus extraordinaires. Je m'appelle Xavier Archambault et je suis membre du conseil départemental. Dans le cadre de ce conseil, j'ai un certain nombre d'activités, c'est plutôt sur la communication et sur la gestion d'un certain nombre de projets. Après l'installation dans les nouveaux locaux, il y a eu effectivement une grande mobilisation sur comment on pouvait développer l'utilisation des locaux qui aillent dans le sens des besoins des gens. Parmi les différents projets, on a eu l'informatique et arrivait assez vite ce projet de cuisine équipée qui avait un certain nombre d'objectifs. La première, c'était de trouver sur le marché les éléments d'une cuisine qui soient complètement adaptés aux besoins d'une personne en situation de handicap et partant de là, de faire une approche d'utilisation, de démonstration, de coopération avec d'autres sociétés et d'en faire un projet un peu pilote, à la fois au niveau du handicap dans le département et un petit peu à la fois au niveau de l'APL. Comme tout bon projet, je pense que ce projet va faire des petits dans d'autres départements et ça sera un plus pour nous et une satisfaction que les autres puissent utiliser puisque nous, par ailleurs, on utilise aussi des projets réalisés dans d'autres départements pour gagner du temps. Alors, en ce qui concerne le projet, comme tout projet, on a défini des objectifs, qui on allait contacter, on a fait faire des devis, on a fait donc toute la marche logique d'un projet et derrière, chacun a fait l'activité qu'on s'était répartie et en particulier l'activité financement, l'activité contact avec les entreprises et bien entendu, c'est toute une équipe, bien sûr, qui a travaillé là-dessus de façon que concrètement, dans un délai raisonnable qui a été de 6-9 mois, on puisse monter cette cuisine qui, dans ce nouveau bâtiment, va permettre d'augmenter un petit peu l'activité interne et surtout la convivialité de l'ensemble des gens. Voilà. Donc, c'est un beau projet. Tout le monde y a été associé. Tout le monde peut y participer. Et on a bien l'intention de faire en sorte que ça soit un petit peu un point de rassemblement ici et avec d'autres associations, voire même avec les entreprises qui nous entourent. Puisque un projet comme ça, ça concerne les électriciens, ça concerne les plombiers, ça concerne les cuisinistes, ça concerne les écoles qui fabriquent des plats, donc les chefs cuisiniers, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada